Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler du rôle de l'enseignant dans ce monde d'IA. Je ne vois pas mes diapos, est-ce qu'elles sont lancées? Parfait. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, on n'est plus fournisseur de contenu en enseignement supérieur, on est architecte de compétences et des parcours d'apprentissage. Notre objectif, encore une fois, en enseignement supérieur, c'est de développer des citoyennes et citoyens actifs apprenant à vie tout en cultivant leur bien-être qui vont impacter positivement l'avenir de nos pays francophones et au-delà par leur contribution pour un monde plus éclairé, inclusif, équitable et durable. C'est notre objectif, l'enseignement supérieur. Mais il faut faire un peu en arrière, un peu, et puis poser la question du côté des apprenants. Mais qu'est-ce que nos apprenantes et apprenants ont besoin et veulent de l'enseignement supérieur? Surtout qu'on est dans un monde où tout est en train de changer. Tout est en train d'être bouleversé par l'IA. Les investissements sont énormes et on les voit à tous les jours. Et puis aussi, on a toute la question de la transformation de l'emploi. Les emplois, d'après le Forum économique mondial, d'ici 2027, il y a 25 % des emplois qui vont être transformés. On sait qu'on est en train de parler de compétences futures, mais on ne sait même pas comment ils vont avoir l'air, ces emplois-là, et puis quelles sortes de compétences on veut développer chez nos apprenants. Donc, il y a toute cette transformation-là qui est en train de se passer. Nos apprenants, nos apprenantes doivent être aussi les personnes qui sont présentes, présentement, dans le milieu de travail, où les personnes, les jeunes qui vont se joindre à ce milieu de travail doivent pouvoir s'intégrer et puis faire partie de ce monde-là en plein essor, plein de transformations. Mais aussi, ce n'est pas juste la transformation des emplois, mais aussi, on est dans un défi, on est tout un changement concernant notre rapport à la réalité. Jean-Luc, je l'ai dit, l'expression « il faut le voir et l'entendre de sa propre voix pour y croire » est révolue. On a vu passer la photo du pape qui a été manipulée par l'intelligence artificielle. On a entendu parler de méta qui s'est associée à des célébrités pour créer des assistants intelligents qui vont converser avec le grand public, mais à un moment donné, est-ce qu'on est en train de parler avec l'assistant intelligent ou bien avec la vraie personne, est-ce qu'on est perdu dans tout ça? L'intelligence artificielle, l'humain l'a utilisée dans toutes ses formes, et puis en train de l'utiliser dans toutes ses formes, on parle de l'hypertrucage. Et puis, l'hypertrucage, c'est une technologie extraordinaire. On arrive à créer des vidéos d'audio de personnes qui sont en train de faire et dire des choses qu'elles n'ont jamais faites ou dites. Et puis, on peut l'utiliser d'une façon très, très, très bienveillante, comme par exemple, dans la galerie, dans l'exposition de Dali, il accueille ses visiteurs à travers des vidéos qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Après l'explosion du port à Beyrouth, au Liban, une chaîne de télévision qui a créé un deepfake ou un hypertrucage qui représentait les victimes qui sont en train de demander la justice, il y a eu une entrevue avec Steve Jobs, bien après son décès, où on est en train de continuer à inspirer des générations. On utilise aussi l'intelligence artificielle et puis la technologie d'hypertrucage pour animer des photos de personnes perdues qui va faciliter ou bien aussi créer l'empathie pour trouver et puis vraiment encourager les personnes à trouver ces personnes disparues. Et puis, je crois qu'une bonne partie d'entre nous qui a suivi le saga de Rapide et Dangereux lors du décès de Paul Walker, on a pu le revoir dans les films grâce à l'hypertrucage et puis grâce à l'intelligence artificielle. Mais en parallèle, l'humain aussi, s'il décide et puis si elle décide, utilise l'intelligence artificielle d'une façon vraiment très négative et puis le potentiel des hypertrucages, des deepfakes, d'être utilisé comme une arme est devenu réel. On en, c'est pas juste une illusion, on le voit, je fais la recherche autour et puis c'est un vrai, vrai défi qu'on est en train de vivre présentement. Donc, dans un monde où le monde de travail est en train de changer, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, il y a beaucoup de positifs qui s'en viennent, mais aussi notre rapport avec la réalité est en train d'être bouleversé. Notre rôle comme enseignant, c'est de réfléchir à ce qu'il faut enseigner parce qu'on n'est plus fournisseur de contenu, on est en train vraiment de réfléchir aux différentes compétences dans ce monde d'IA et avec quelle approche et quoi et comment évaluer pour garantir une réelle valeur ajoutée pour nos apprenantes et apprenants. Et puis, j'insiste sur la question de la réelle valeur ajoutée parce qu'on sait très bien que nos institutions sont en compétition avec toutes les différentes entreprises, toutes les différentes instances qui sont en train de créer des formations et on a des pleins d'apprenants et apprenantes qui sont en train de se créer leur propre menu hors de nos institutions. Donc, pour garder notre valeur, comment réfléchir l'enseignement et puis réfléchir aussi l'évaluation parce que ça fait une grosse partie de notre enseignement. Mais pour le faire, nous-mêmes, on a besoin d'entrer dans un développement professionnel continu, encore une fois, pour garantir cette réelle valeur ajoutée. Donc, toute cette réflexion autour comment les personnes enseignantes vont pouvoir développer leurs compétences pour enseigner à travers, à l'aide, mais aussi à propos de l'IA. Donc, il y a tous les différents niveaux qu'on doit réfléchir comme enseignants qui sont en train de développer notre rôle. On est entouré par plein d'outils. Et encore une fois, ce sont des outils, pour moi, ce sont des outils extraordinaires si on arrive à les utiliser, tout d'abord. Donc, on doit commencer à se familiariser avec ces différents outils, mais aussi les utiliser d'une façon éthique, critique et responsable parce qu'on a mentionné toute la question des données et les risques qui sont autour de la fracture numérique et ainsi de suite. On parle de l'agent conversationnel, on parle des différents générateurs, que ce soit de textes, d'images, de codes, de vidéos, de design, de voix, de musique et ainsi de suite, qui nous donnent des pouvoirs, des pouvoirs, qui nous capacitent dans nos travails de tous les jours pour vraiment réfléchir les différentes expériences d'apprentissage et puis créer des expériences d'apprentissage qui vont répondre à nos apprenants et apprenantes, mais aussi les préparer parce qu'à travers les outils qu'on va utiliser, on va les familiariser à ce qui s'en vient. Donc, déjà mettre ça dans nos cours, ainsi de suite. Mais on a besoin de développer nos propres compétences. Je vous montre un exemple. Ma collègue, tantôt, elle a montré des exemples d'images qui ont été générées à travers un logiciel. Moi, j'ai travaillé avec Dali 3. Et puis, ça, ce sont des versions. Et puis, vous allez voir, durant toute ma présentation, ce sont du visuel, sauf une, des visuels qui ont été générés par Dali 3, qui appartient à OpenAI. Et puis, c'était vraiment une collaboration entre moi et l'outil parce que j'avais une vision et puis je voulais que l'outil l'illustre. Et puis, c'était un dialogue entre nous deux pour pouvoir évoluer. Mais en même temps, à un moment donné, les images qui sortaient avaient un certain biais. Et puis, j'ai dû remettre, vraiment ramener l'outil à des représentations que je cherchais. Donc, il y a toute la réflexion critique. C'est pas quand on a des résultats à partir de ces outils. C'est toute la, vraiment comme comprendre comment travailler avec ces résultats et puis comment naviguer ces différents outils de l'intelligence artificielle pour arriver, puis vraiment nos capacités, puis arriver au super pouvoir qu'on veut développer. Le but, c'est arriver à un moment où on va pouvoir, l'humain, collaborer avec l'IA et le numérique pour créer une intelligence augmentée qui veut s'assurer de créer une expérience d'apprentissage et des évaluations qui sont personnalisées, qui sont adaptatives, accessibles et inclusives, qui garantissent une réelle valeur ajoutée, puis j'insiste sur ceci, pour les apprenantes et apprenants et assurent un transfert dans le monde réel. Et puis, toute cette collaboration, c'est comme une danse à deux qu'on a avec l'intelligence artificielle. Quand on en parle dans nos institutions, la première perception, on a du corps enseignant et puis des enseignants, c'est qu'on a toujours la résistance au changement. Ils vont commencer, puis elles vont commencer par dire, « Ah non, merci, ça fonctionne très bien, pourquoi on va changer ? On est bien occupé, on ne veut pas aggraver la fracture numérique existante, elle vient avec des risques, ainsi de suite. Oui, on en a, c'est ceci, mais derrière ces réflexions-là, derrière ces réponses, qu'est-ce qu'il y a ? » On croit parfois, et puis on a, on oublie, ou bien on s'imagine comme si le rôle de l'enseignant, la personne enseignante dans ce monde qui est en pleine évolution, se passe dans un vide. Mais si encore une fois, on fait un petit pas en arrière, et puis on repart voir les différentes théories, puis je vous donne des exemples de théories qui examinent la performance humaine dans un système, OK, où on appartient à un système, comme la cybernétique, la théorie générale des systèmes, le modèle écologique du développement humain, la théorie des systèmes sociaux, les organisations apprenantes et l'ingénierie de la performance. Ça, c'est d'où je viens, moi, ça, c'est mon domaine. Il nous rappelle que notre performance, notre rôle, ne se construit pas dans un vide. On appartient à un système, et ce système, il est formé à plusieurs niveaux. Donc, la personne enseignante et ce rôle se construit au cœur d'une équipe pédagogique qui fait partie d'une faculté, d'un département, qui fait partie aussi, qui est en train d'interagir avec des processus qui sont mis en place, fait partie d'une institution, et puis il y a le gouvernement, et puis tous ces différents sous-systèmes qui sont en train d'interagir ensemble, qui affectent et puis influencent le développement du rôle de l'enseignante et de la personne enseignante au cœur de ce monde d'IA. Le focus d'habitude, on se penche sur, OK, on veut absolument que nos personnes, nos enseignants développent leurs compétences, parfait, comment on peut développer leur expertise pour qu'elles puissent, et puis ils puissent explorer ces différents outils, leurs capacités, et comment on va pouvoir les motiver de vraiment sortir de leur zone de confort et puis essayer ces outils-là. Comment s'assurer que leur mission, leur but, s'aligne avec la mission et le but de notre institution, et ainsi de suite. Mais parfois, on oublie que ces mêmes questions, on doit les poser à différents niveaux. Donc, on doit se poser la question, quelles sont les compétences de l'équipe pédagogique pour accompagner nos enseignants et enseignants, les enseignantes et enseignants, quelles sont aussi les capacités et puis les expertises de la faculté du département. Comment les processus font de sorte qu'elles sont créées et puis des années pour que ça accompagne et puis ça capacite ces personnes enseignantes. Encore une fois, on pense aux institutions, on pense au gouvernement. Donc, à chacun des niveaux, on doit se poser les questions. Un des outils que j'utilise dans mon travail et puis que je trouve super intéressant, c'est pour cela que je le partage avec vous, c'est la matrice de diagnostic des performances de Swanson. C'est une adaptation de la matrice originale. Et puis, ce qu'elle aide à faire, c'est d'aller chercher ces différents niveaux avec les différentes variables et puis trouver des intersections où on va pouvoir poser des questions. Et puis, on sait très bien, pour avoir les réponses efficaces qu'on va pouvoir vraiment utiliser, on a besoin de poser les bonnes questions. Si on ne pose pas les bonnes questions, on ne va jamais avoir les réponses, on ne va pas recevoir les réponses dont on a besoin pour vraiment amener un changement dans notre milieu. Donc, c'est vraiment aller chercher les différentes intersections entre les niveaux et les variables et puis poser des questions qui sont pertinentes à notre contexte et puis là où on veut aller. Je vous donne un exemple de question. Si on prend, par exemple, le niveau gouvernemental, avec la variable mission-but, on peut poser une question comme comment le gouvernement peut-il façonner une vision collective et des stratégies politiques qui catalysent l'intégration harmonieuse de l'IA dans l'enseignement, tout en mettant l'accent sur l'autonomisation des personnes enseignantes et l'adaptabilité des approches pédagogiques pour répondre aux besoins dynamiques des groupes apprenants dans une ère d'IA et du numérique en plein essor. Donc, il y a différents éléments qu'on doit absolument aller explorer et puis comprendre et puis voir ce qui est en train de se passer du côté du gouvernement pour assurer une utilisation éthique et critique responsable de l'IA pour réfléchir notre approche pédagogique et ainsi de suite. Donc, il y a tout un travail qui est fait à ce niveau. On a parlé de l'enseignant, l'enseignante qui font partie d'un système, mais dans nos présentations, depuis le matin, on parlait d'un écosystème. On fait partie d'un écosystème avec différents systèmes qui interagissent ensemble. Il y a plein d'interactions, différents niveaux, différentes intensités, mais peu importe ces différentes intensités, il y a un effet direct et indirect sur le développement du rôle de l'enseignant, de la personne enseignante qui est affectée par les décisions qui sont prises, par les interactions, par les échanges, par aussi les défis et puis les murs qui parfois sont en train de se dresser en face de le développement de ces personnes-là. Ryan Roslansky, qui est le PDG de LinkedIn, avait fait une présentation début octobre. Et puis, je vous amène une citation, elle est un peu longue, mais je trouve qu'elle est très pertinente pour notre contexte aujourd'hui. Il dit, « Aujourd'hui, l'Internet ne se définit plus comme une nouveauté, mais par l'ensemble des activités qu'il englobe, H&R, rencontres, communications et bien plus encore. Il en sera de même pour l'IA. Nous ne discuterons plus de l'IA en elle-même, mais de toutes les façons dont elle transforme et redéfinit notre manière de travailler, d'apprendre et de vivre. Et c'est à nous qu'incombe la tâche d'écrire ces nouvelles règles du jeu. La direction que nous, en tant que société, prenons à l'ère de l'IA n'est pas encore décidée. Ce n'est pas inévitable. C'est littéralement entre nos mains, ici même, pour définir la prochaine décennie du siècle. Imaginez ce qui est possible si nous faisons les bons choix. Nous allons changer des générations, mais tout commence ici, maintenant, avec les personnes dans cette salle. J'ai adapté son discours pour vous dire, c'est à nous qu'incombe la tâche d'écrire les nouveaux rôles des personnes enseignantes. La direction que nos enseignantes et enseignants prendront à l'ère de l'IA et du numérique n'est pas encore décidée. C'est littéralement entre nos mains, ici même. Nous allons transformer, équiper, autonomiser des générations, mais tout commence ici, maintenant, avec les personnes présentes dans cette salle. Finalement, développer le rôle de la personne enseignante pour qu'elle puisse utiliser et être créative avec l'IA et l'utiliser d'une façon éthique, critique et responsable, c'est beaucoup plus qu'une danse à deux. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.